Salut c'est Docteur Vlogs, bienvenue sur la chaîne de l'outerie rock'n'roll et métal par un ex-amateur pour vous les amateurs. Alors désolé, un petit peu du mal à m'y remettre là à la rentrée, c'est un peu dur, enfin m'y remettre, je me suis bien remis dans l'atelier, vous en faites pas, j'ai bien repris le taf, mais refaire une vidéo, beaucoup de boulot quoi, et comme je vous le dis à chaque fois, faire des vidéos c'est du travail en plus, et là j'avais pas la niaque pour le faire, donc ça y est c'est parti, je le fais, je vous sors une vidéo, une vidéo un peu métal, on parle d'un modèle, ça y est que je vais sortir en série entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de guitare en série chez moi, il y a juste des guitares custom shop, n'est-ce pas ? Un modèle que vous connaissez déjà, la Hellhorns. J'en ai déjà fait trois ou quatre, trois ou quatre, je ne sais plus, et donc là j'ai fait le premier proto de la Hellhorns de série, un proto version Rebirth, en fait je me suis servi d'un manche de SV, donc la SV c'est la SG Sauce Volox, en effet j'avais un manche de SV qui était bien, sauf que c'est un manche multipli, il était très légèrement désaxé, sur une tête symétrique ça se voyait qu'il était très légèrement désaxé, le pli, enfin le multipli par rapport à l'axe du manche, sauf que sur la Hellhorn la tête n'étant pas symétrique c'est pas trop un problème. Avant de lancer le magnéto, un petit point un petit peu sur l'actualité, alors avant de partir en vacances j'avais dit que je mettais en pré-vente des kits à nouveau, la Rock Master, inspirée de la V-Meister, qui elle-même est inspirée de la Jazzmaster, voilà, et ben je suis déception, personne n'en a acheté, voilà, bon ben j'arrive régulièrement dans les commentaires, quand est-ce que tu refais des kits, quand est-ce que tu refais des kits, et ben je refais des kits et personne n'en achète, bon ben ça c'est fait, quoi de neuf sinon, ben pas mal de choses, les vidéos devraient, je dis bien devraient revenir à un rythme un peu plus normal, j'ai trouvé un monteur, et il y a Salomé aussi qui va pouvoir me faire quelques petites piges, donc je vais pouvoir délester du travail de montage, et j'ai vraiment beaucoup beaucoup de retard sur les vidéos, j'ai fabriqué beaucoup de guitares que j'ai envie de vous montrer, pas que des, enfin justement des nouvelles guitares, des nouveaux modèles, des modèles vraiment sur mesure, et puis aussi la partie lutterie rock'n'roll, la lutterie rock'n'roll, ben ça, ça avance, là je commence à faire des peintures, les stages ont repris, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de vidéos qui vont arriver, il faut juste qu'il y ait des monteurs qui me les montent, quoi, voilà. Autre info assez importante, ce samedi et ce dimanche, donc samedi 21 et 22 septembre, pardon à toi homme du futur, samedi 21 et 22 septembre, dimanche 22 septembre 2024, je suis au salon de la lutterie de Nantes, le salon Les Créatures. Voilà, c'est l'occasion pour vous de venir voir les guitares en vrai, de les essayer, et de me serrer la paluche, et de aussi de passer une commande, hein, il est, voilà, j'ai besoin de sous, moi. Sans plus tarder cette petite fabrication, alors c'est un épisode rapide, j'avais pas tout filmé, c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler, la Hellhorns. Pour la touche de cette Rebirth, j'ai utilisé une touche première génération, sur laquelle j'ai refait l'incrustation du V, parce que donc le V a changé, maintenant il n'est quand même plus classe, et voilà, je voulais qu'il y ait le nouveau VR, par contre, j'ai de le faire un peu plus gros, pour qu'il recouvre bien l'ancien V. On enlève ce qui dépasse au rabot, et donc je colle la touche sur un manche de SV. En effet, l'ASV et la Hellhorn partagent le même manche. J'ai pas mal de modèles, en fait, qui sont cross-compatibles, c'est l'idée, hein, pour baisser les coups. Il n'y a que la tête, en fait, qui change. Sauf que là, la tête n'a pas encore changé, je vais la modifier après. Donc c'est parti pour l'usinage du corps. Et puis, vu que c'est une Hellhorn, j'ai fait un petit peu de gravure dessus, un peu de gravure sataniste, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 Donc, je reviens retoucher ma tête avec la ponceuse longue bande, pour me rapprocher du design de la tête de la Hellhorn. Et maintenant, je fais les chanfreins sur le corps, aussi à la longue bande, sachant que, bah, sur l'acile pronto, mais après, ça sera fait directement avec la CNC. Il faut juste que je fasse le modèle 3D du corps avec tous les chanfreins. Je n'ai pas filmé le collage de l'hanche, mais j'ai filmé les serre joints. Et on se sculpte une bonne transition manche-corps pour vraiment avoir mon idée de cette guitare. C'est comme une guitare de mécanique, donc tu peux convenir aussi à des shredders, donc un accès vraiment super rapide aux aigous. Pour la teinte couleur, j'ai fait un de mes grands classiques, le Red Burst, qui est bien dans l'esprit métal. C'est comme une guitare de mécanique, c'est comme une guitare de mécanique. ου et su tete de mécanique, c'est comme un casque ! C'est parti 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 !